Salut à tous, c'est Chino et aujourd'hui je vais vous préparer un truc qui est vraiment excellent. Je vais vous faire un aveu, c'est la première fois que je prends autant de plaisir à vous faire des vidéos car en fait ce jeu pour moi c'est l'un des plus beaux jeux d'arcade, mais quand je dis vraiment plus beau, c'est plus beau graphiquement. Il est hyper dur, je n'avais jamais, en 3 ans de jeu, je n'avais jamais réussi à finir l'arcade tellement le jeu est dur. Et cette fois-ci, j'ai réussi à finir cet arcade en faisant des beaux trucs en plus, de petits combos plutôt pas mal. Parce qu'en fait, durant l'arcade, j'ai compris comment on faisait les combos. Enfin, je connaissais déjà quelques trucs, mais j'ai vraiment commencé à comprendre les lignes et tout ça avec Chaux, donc vraiment j'ai fait une belle prouette. Et en fait, ce jeu c'est Breaker Revenge, il a été créé, je ne sais plus quand, je vais vous dire ça tout de suite, mais en fait c'est vraiment un jeu que j'ai découvert par hasard sur l'EDF. Et quand j'ai vu la qualité des graphiques, je pleurais tellement il était beau. Franchement, pour un jeu arcade, il est magnifique. Il faut le reconnaître, il faut lui laisser. Le style des combos c'est plutôt fluide, parce que les links ne sont pas trop durs à faire. Enfin, les links basiques. Parce que par exemple sur Super Street Fighter 4, par exemple, pour linker certains coups, certains coups, par exemple, il y a certains persos du style add-on, par exemple, je sais que, enfin non, on va plutôt dire, par exemple, le bison, alors on sait que les bas low-kick, ils sont difficiles à linker, par exemple, là en fait, sur Breaker Revenge, ils sont très faciles à linker, et ça c'est vraiment le truc qui m'a marqué. Et en plus du fait qu'il était magnifique. Donc voilà, en fait, je vais vous parler un petit peu de mon style du jeu. C'est qu'en fait, il y avait certains persos, et là-dedans, dans les persos que je joue, il y en a trois que je joue vraiment convenablement. Il y en a un que j'aime bien, mais que je n'ai jamais su comprendre comment jouer. Enfin, je n'arrive pas à le jouer correctement. Et celui-là, c'est un des top tiers, et je n'arrive pas à l'utiliser. C'est rigide, mais en tout. Donc en fait, moi, mes persos préférés dans ce jeu, c'est Shio, comme vous l'avez compris. Ya, c'est une grosseuse dans le truc. Elle aussi, c'est une top tier. Et celui que j'adore réellement, c'est Daolong. C'est ça pourquoi ? Parce qu'en fait, il a un style de combat qui me plaît vraiment. Et qu'en plus, j'ai un pote qui a choisi le pseudo Daolong. Donc c'est vraiment... Allez, c'est vraiment... Prélestiné. Donc en fait, ce jeu a énormément, mais alors vraiment énormément, de ressemblances avec ce fighter. Par exemple, Shio, c'est un vrai Ryu ambulant. Sauf qu'il n'a pas de Shoryuken. Tia, c'est un mix de Ryu et Shen Li. Par exemple, cette Ryu-là, c'est carrément le typique Blanka. Le premier qu'on a vu, c'était le typique... Allez, le typique... Putain, qu'est-ce que je voulais dire encore ? Le typique Honda. Celui-là, par exemple, c'est la fusion de Zangief et de Thunder sur Clear Instinct, si vous connaissez. Et donc, voilà. Donc en fait, il a vraiment énormément de ressemblances avec ce fighter. Et par contre, niveau difficulté de jeu, ce fighter est beaucoup plus facile pour l'arcade. Mais par contre, au niveau des combos, franchement, Breaker Ravage est beaucoup plus facile. Comme vous le voyez, c'est quand même pas facile à linker. En plus, les Fury sont vraiment pas mal joués. Ils ont bien trouvé le bavard. Ils ont fait des trucs assez variés dans le genre. Et vraiment, c'est magnifique. Ce jeu, il m'a ébloui. Il m'a réellement séduit la première fois que j'ai joué. J'ai directement voulu apprendre à jouer. Au début, j'étais vraiment une braille. Et au final, j'ai commencé à se faire les combos. Mais le problème, c'est que moi, mon problème, c'était en versus fighting, j'étais à chier. En fait, je me prenais trop de coups gratuits à cause de mon putain de défaut de sauter tout le temps à cause de glitch. Et donc, voilà. C'est vraiment... Au tout début, je ne savais vraiment pas bien linker les coups. Par contre, vers la fin, vous allez voir, ça va vraiment s'améliorer. Et j'avais trouvé un pressing. Le problème, c'est que je le faisais pas correctement. Et donc, à chaque fois, je me prenais une grappe. Enfin, une chop. C'est vraiment con. Et c'est le seul truc qui m'emmerdait. Donc là, en fait, j'ai essayé de lui gratter un peu sa garde, mais je n'ai pas réussi. voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire à cause de ce jeu ? En fait, ce jeu, c'est un jeu d'arcade qui a été créé sur je ne sais quelle console. Je ne vais pas dire d'un peu de quoi parce que sinon, je ne vais pas encore remettre à ma place par les autres joueurs. Et donc, j'ai déjà vu des vidéos combo plutôt excessivement violentes. Donc, voilà. Ah oui, ce que je voulais dire. Par exemple, ça, c'est un truc que je ne comprends pas du tout pourquoi ils ont changé les noms des persos quand c'est un combo et un Mirror Pipe. Donc, en gros, Shou, il devient Jin. Et franchement, quand je l'ai vu arriver, celui-là, je me suis dit putain, je vais me faire massacrer parce que je l'ai déjà joué contre lui, par contre ce perso-là, à un certain niveau de l'arcade et c'est limite, putain, c'est une boucherie. Il n'y a limite pas moyen de gagner quand on ne sait pas réellement bien jouer. Donc, et, généralement, ce serait mon cas. Je suis peut-être convenable comme perso, comme joueur débutant, mais comme joueur confirmé, je sais c'est une vraie merveille. en fait, je n'arrive pas à trouver sur jv.com le jeu, donc on ne se retrouve pas pour le jeu. Il y a la date de la création, tant qu'il y a tout ce qu'on trouve. Mais, en clair, c'est vraiment un très 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 chouette jeu. pendant que je cherche, on va aller en match parce que là, ça va être tendu comme un string. Et donc, voilà. Shou, j'ai réussi à lui mettre un fake de Hadouken dans la tronche et ça m'a fait gagner le match. Donc, pour l'instant, j'ai vraiment assuré que je ne me suis pas encore fait niquer une seule fois. Et, donc, maintenant, on arrive au fake de Dalsim. Donc, voilà, c'est Hachian 3 ou le troisième du nom, je ne sais pas comment on fait nom. Mais, en gros, c'est vraiment le fake de Dalsim par excellence. Il est aussi con que lui, je crois. Il a une allonge très spéciale, il a des lignes très difficiles aussi. Donc, voilà. Ah, oui, ce qui est aussi, c'est que c'est Dalsim, mais il a aussi des coups par exemple à la vega. C'est difficile parce que vous avez vu l'envol de jeu du poids. Oh, putain, j'ai eu de la chance. J'ai piffé, j'ai gagné. J'ai eu de la chance. Ah, ben, voilà, j'ai réussi à trouver le truc. Donc, en fait, ce jeu, à la base, il a été créé sur Neo Geo et puis après, il a été adapté en PlayStation apparemment et donc, maintenant, j'attends que la base se change parce que je ne sais pas pourquoi, c'est quand je suis là. À mon avis, c'est parce que je suis en train d'uploader une vidéo et donc, c'est vraiment super lent. Ah, ben, de toute façon, j'ai attendu pour rien parce qu'il n'existe pas la date mais on s'en fout. C'est vraiment aucun détail. On s'en balance mais c'est l'important sur le jeu. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut débuter un combo avec chaud en pavant la touche du gros ou du medium pun. Je ne sais pas, le qu'elle c'est. En fait, il faut vraiment spammer ce truc alors comme ça, il fait une combinaison de coups de poing spéciales et alors, ça fait un launcher en fait. Et alors, si on arrive à sauter en même temps et avoir le bon panique, on peut linker à... on va l'appeler le Hadoken aérien. Et c'est vraiment pas facile au niveau du... Oh putain, voilà ma première défaite. Donc, c'est contre Alchion 3. Et donc, vous voyez vraiment qu'il a la gueule de l'emploi et je crois que les seules défaites que je vais éviter de poster ou alors... Enfin, je sais que les défaites contre le boss de fin je suis obligé de les guérir parce que je crois que j'ai perdu une quinzaine de fois au moins et franchement, ça fait tellement longtemps que j'attendais de finir ce jeu qu'on m'appelait pour vous près et je disais non, j'en voulais chier parce que je voulais niquer ce perso. J'avais jamais été aussi loin dans l'arcade tellement le jeu est difficile et pour moi c'était vraiment... c'était un événement. Parce que... Franchement, pour vous dire, au tout début, vous voyez comme j'essayais de linker les couches, c'est une merde parce que je n'arrive pas à linker... Je n'avais pas compris comment on veut. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est simple. Moi, je faisais trois fois le bouton low punch et j'essayais de linker un token. Ça n'allait pas. Ce qu'il fallait faire, c'était envoyer plein de low punch et puis en fait, continuer pour faire un link avec le medium punch. Et donc, voilà. Là, je me suis encore fait ma surface sur le baron-see mais je m'en fous de toute façon, c'est qu'un détaillé. Et donc, putain, c'est moi qui me suis fait choper en plus. Bon, en fait, je ne sais pas ce que je peux vraiment dire mais tout ce que je peux dire c'est que sur ce jeu, j'ai passé des moments incroyables. Du style, j'ai joué avec des potes du Net là-dessus, un mec que j'ai rencontré à la Paris Games Week en plus. C'est vraiment gay parce que je me suis dit putain, j'ai passé tellement de temps avec ce mec sur ce jeu et je venais enfin de le rencontrer. Donc, voilà. En fait, maintenant, je peux vous dire mon top, mon top là-dedans c'est Sho Tia et donc Daolang. Mais franchement, pour les jeux des persos que j'ai essayé, après, il y a Saito, c'est le top du top. C'est évidemment celui-là qui arrive. Ça, c'est vraiment le top tier par excellence. Mais le truc, c'est qu'il y a des combos pas trop difficiles que j'ai déjà réussi à faire mais quand on veut vraiment le pousser à bout au summum de ses compétences, moi, j'ai vu ce que c'était et personnellement, je n'arrive pas à imiter. comme vous voyez, je viens de faire un mini-combo pour placer un super et c'était vraiment magnifique. Mais le problème, c'est que je crois que je ne vais pas gagner sur le Sauron-Tiff et donc, je crois qu'on est honnête, ça Exo, ce n'est pas de la blague. Donc, voilà. Donc, après, ce que j'ai essayé, c'est l'espèce de fake de la dain, la merde. Il est vraiment chouette à jouer, il faut le reconnaître. Il est vraiment chouette à jouer. Et alors, celui que j'ai essayé aussi, c'était, parce que je n'ai pas de conneries, je pense que j'ai essayé Pien, mais lui, par contre, je le déteste parce qu'il a vraiment une allure de PD. Il a des cris de PD et il a des attaques de PD. Donc, c'est vraiment un espèce de zero à l'état brut, là. Et je n'ai encore jamais eu l'occasion d'essayer le boss de fin. Il y en a qui, parce que moi, je ne connais pas le cheat et de toute façon, je ne suis pas vraiment ce qui m'intéresse. Et moi, honnêtement, j'ai déjà vu des combats entre deux boss de fin. Enfin, sur le GCP, on peut assister au match. Et j'ai déjà vu deux, il y a eu ensemble, donc c'était vraiment terrible, quoi. Il y a des combos qui n'en finissent pas. J'ai déjà vu des trucs vraiment pas mal. Et par contre, là, je suis vraiment en train de galérer. Je ne sais même pas si... Oh putain ! J'ai réussi mon en ligne et j'ai réussi à gagner. Nickel. Par contre, franchement, là, c'est un peu exagéré au niveau du 8-7 parce que... Donc voilà. Lui, par contre, c'est le premier qui va me faire vraiment galérer mais donc, j'ai limité la casse en n'empêchant de... J'ai coupé les défaites parce que ça ne sert à rien de mettre trop de défaites donc c'est vraiment... Donc voilà, je vous présente Daolong, le chinois le plus puissant du jeu parce que pour moi, c'est l'un des persos à charge les plus puissants. Et il a vraiment des techniques parfaites pour vraiment gué à voir. Juste, il a une multitude de coups de pied qui font vraiment cool. Il a une attaque à la Vega, par contre, qui ne me plaît pas du tout. Et alors, il a une espèce d'une furie du dragon qui est fait comme les Metsu Hadouken, par exemple. Mais voilà. Sinon, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que ce mec, enfin, c'est Daolong, il est hyper rapide. Il peut mettre je ne sais pas comment une petite crème qu'en un saut. Et vraiment, Daolong, c'est le perso à charge et qu'il faut essayer car il est vraiment gêné. vous voyez, par exemple, je suis en train de me faire massacrer. Et là, par contre, j'arriverai un... Oh putain, voilà l'attaque spéciale que je vous disais. C'est une tuerie. En plus, il a un cri d'enragé. C'est vraiment chouette à voir. Et comme vous voyez, je suis dû au Battle 34. Vous imaginez combien de fois j'ai perdu contre ce connard. Tellement il est puissant. Là, j'ai réussi mon ligne parfait. Ah oui, ça c'est une attaque aussi à la chaux que j'ai découvert qui est pas très... Vraiment pas très fiable mais qui peut être très utile. Là par contre, j'ai raté mon ligne. Putain, il est prééchaîné le DaoLang. Il a aussi un coup qui a la guille. Donc là, en fait, c'est DaoLang. C'est vraiment le style, le guy style. Parce que c'est mortel quoi. Il a un kick qui fait penser au flash kick. Il a son dragon qui fait penser au Sonic Boom. Et donc, il a une grande allonge en plus. Donc voilà. Et donc, maintenant la vidéo va se terminer. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous regarderez la suite parce que ça m'a pris quand même 3 ans pour arriver à finir cette putain d'arcade. Donc j'espère que ça vous plaira. Merci d'avoir regardé et ciao à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada